Bonjour et bienvenue sur Ealing Space Code. Aujourd'hui, section add-on, je vous propose OPI. OPI, c'est un menu circulaire, contextuel, qui permet de faire beaucoup de choses, à peu près ce qu'on veut. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ça, c'est OPI. Je peux sélectionner les métiers. Coutu, Enchant, Cuisine, First Aid, L'archéologie, les fenêtres s'ouvrent comme ça. Avec la pression de deux touches, je peux amener les menus circulaires que je veux. Ici, j'ai mis ma pierre de foyer, la pierre de Dalaran et le sifflet pour aller au Flymaster le plus proche. Il y a des menus préconfigurés, comme les métiers, ou les marquages sur les cibles, les marquages au sol. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et puis, il y a les menus que vous pouvez créer vous-même. Ça, c'est pour tous les sorts qu'on utilise parfois, mais plutôt pas en combat. Parce que les menus circulaires en combat, c'est pas très pratique. C'est plutôt pour des menus. Donc, par exemple, ici, j'ai fait tout un tas de macros qui disent Bonjour tout le monde, excusez-moi, j'ai besoin de temps pour respect, j'ai besoin de temps pour récupérer du mana. Des choses de genre, qui me permettent d'écrire directement dans le chat sans avoir à perdre du temps. Ici, j'ai tous mes buffs. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai le cristal d'oralius. J'ai un peu de mana, j'ai de la bouffe hâte. J'ai la pierre qui permet de détecter l'ancien mana. Ici, j'ai mes deux raids et puis marquer la cible en focus. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ici, là, j'ai fait toutes les petits toys qu'on récupère dans Suramar et ailleurs, dans les îles brisées. Et qui font... on va voir, est-ce qu'on peut le faire comme ça ? Pouf, Gust of Wind. Pouf. Voilà. Si vous n'avez pas encore ces toys, allez les chercher, ils sont assez rigolos. Voilà. C'est surtout des menus pratiques pour, je dirais, les quêtes en extérieur, ou entre deux poules, régène rapidement du mana, des choses de genre. C'est beaucoup plus simple que d'avoir tout un tas de boutons dans les barres. Même si, même comme ça, j'ai tout un tas de boutons dans les barres. Alors, je vais vous montrer comment on s'en sert. Comment on fait ça ? Alors, bon, ça va être assez simple. Je vais aller faire un peu de cuisine. Je vais faire du... Je vais faire du Drug Bar. Le Drug Bar, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du... Un bœuf qui permet de balancer de temps en temps des boules de feu. C'est pratique pour les quêtes. Ça me donne un peu de dégâts en plus. Et je ne sais pas si ça marche exactement avec l'Atom Mount. Il faudrait que je vérifie sur un mannequin d'entraînement. Donc là, j'ai créé mon poisson et je voudrais le rajouter dans cette liste ici. Donc, j'ouvre avec slash OPI. Je vais dans Custom Ring. Et je sélectionne le ring en question. Donc là, c'est les rings classiques qui sont partagés par tous les personnages. Et puis ça, c'est ceux que j'ai créé. Il y a Social qui sont mes macros de texte. TP qui sont toute la façon de se téléporter. Rez et Buff. Rez et Buff, c'est juste pour... C'est lié uniquement à Nefernais. On peut voir que sur TP, je vais vous montrer ça. J'ai mis la pierre de garnison, la pierre de foyer, Dalaran, le sifflet du Flame Master et la Warp Gate DDK. Et par contre, si j'ouvre sur Nefernais, on ne voit ni la pierre de garnison, ni la Warp Gate DDK. C'est normal, parce que sur ce perso-là, je ne porte pas ma pierre de garnison et je n'ai pas non plus la Warp Gate DDK. Donc il est semi-intelligent, il n'affiche pas ce qui est inutile. Donc, je retourne dans ma liste Buff. Là, je vois toute la bouffe qui est normalement dans mon menu circulaire Buff. On voit qu'il y a la bouffe des mages, mais comme je n'en ai pas sur moi en ce moment, elle n'est pas affichée qu'en jour le menu déroulant. Il y a aussi de la vieille bouffe critique, mais c'était à l'époque où je n'avais que ça. Maintenant, je n'en fais plus. Et il n'y a pas le Drug Bar. Alors, pour ajouter le Drug Bar, je clique sur Add a New Slice. Et ici, je peux aller voir. Donc, Habilities, c'est tous les sorts qu'on a. Je ne vous conseille pas trop, il n'y a pas de raison. A moins que vous vouliez ouvrir la banque mobile ou des petites choses de genre. Petability non plus. Items, c'est tout ce que vous avez dans votre inventaire. Et là, je vais chercher la bouffe Drug Bar. Elle est ici. Je double clique. Et elle est rajoutée à la liste. Et donc, maintenant, je peux fermer ça. Ouvrir. Et, en dirigeant, je peux manger automatiquement. Alors, les autres options d'OPI, que je vais vous montrer ici. C'est Ring Binding. A quoi on rattache chaque fonction. J'ai essayé de tout rattacher à CTRL. CTRL A, Z, E. CTRL Q, S, D. CTRL Q, W. Peut-être C aussi. Non, je n'en ai pas. J'en ai une seule qui est rattachée à le W. C'est celle que je dois attraper très rapidement. C'est le Glider. Pour quand je me casse la figure et que je n'ai pas le temps de mettre une plume. Le Glider, c'est très rapide de faire à le W. Un autre truc qui est très bien, c'est qu'on peut Link. Vous voyez là, ici, quand je fais mon menu déroulant, il est neutre. Mais on peut s'arranger pour que, par défaut, si on ne spécifie rien, ça lance automatiquement quelque chose. C'est un petit peu risqué, je n'aime pas trop, mais c'est possible. C'est ici, dans les Custom Rings, on peut les définir comme ayant un pré-select. Pré-select, ça veut dire que, par défaut, si vous faites juste CTRL-Q par exemple, il mettra automatiquement la tête de mort. Sans que vous ayez besoin de glisser jusqu'à la tête de mort. Ce n'est pas forcément indispensable. A part ça, Opai, je vous mets le raccourci sur le blog pour aller le chercher sur Curse Kigant. Il est très bien, je vous le conseille. Ça permet de libérer la barre de sort de tout un tas de choses. A une époque, j'avais la monture volante et le Laser Water Strider, mais j'ai préféré les binds plus rapidement sur ma touche W. C'est plus rapide encore que passer par Opai. Voilà, je vous souhaite une bonne journée sur E-Link Space Goat. A bientôt.